Salut à tous c'est Nitex, alors aujourd'hui on se retrouve sur Borderland 2 pour un nouvel épisode du guide légendaire. Alors aujourd'hui ce guide va être consacré au pistolet légendaire Vladov Infinity, qui dit Vladov dit bonne cadence de tir. Alors le boss à tuer en question, ou plutôt le mini boss, c'est Dr. Misericorde, il se trouve à Fruyland Valley. Il est accessible uniquement après avoir fait la quête Mystère Médical, donné par Zed à Sanctuary. Alors pour y accéder il faut faire un peu un détour, pour rentrer à l'entrée de la grotte. Mais il y a aussi une petite astuce, vous prenez le geyser, il va vous propulser en l'air, et comme ça vous arrivez directement là où est Dr. Misericorde. Bon il est assez simple à tuer, je vous conseille quand même la sirène pour le phaser, pour être sûr de ne pas être embêté. Alors là sur le gameplay j'ai drop l'infinity. Bon à savoir il existe aussi une autre méthode pour obtenir l'infinity, c'est d'aller dans la zone Mine of Avarice, du DLC Tinitina. Et d'aller tuer le golem d'or. Le golem d'or c'est un mini boss, il est accessible après avoir fait la quête principale numéro 3 du DLC, à savoir alliance avec les nains. Alors là j'utilise le mode de classe Breakneck Banshee qui fait plus 6 dans la compétence poids léger, car la compétence fait que quand le bouclier est vide on a plus de vitesse de déplacement. J'ai mis 5 points dedans, donc plus 50% de vitesse de déplacement, et avec le mode de classe plus 6 donc ça fait plus 11, plus 110%. Et comme le bouclier j'utilise le cavalier Coriès, vu qu'il est tout le temps vide de ce fait ça fait que je bénéficie constamment de la vitesse de déplacement, donc je suis à plus de 110%, c'est pas négligeable. Si vous trouvez des reliques jaunes que vous trouvez avant de faire le chemin, prenez les, ils boostent votre vitesse. Alors là, on peut aussi couper à travers la map, à l'aide de grenade jump, bon là j'ai sauté mais il est possible aussi de faire un grenade jump. Ici là vous jetez votre grenade, vous sautez, ça vous propulse en l'air, là c'est pareil vous sautez mais vous avancez aussi, hop vous êtes propulsé. Et c'est un gain de temps énorme quand même parce que le farm sinon est assez long, grâce à cette méthode on réduit pas mal, c'est assez conséquent. Alors là on va pas tarder à arriver au golem d'or, là il y a deux golems, bon moi je les esquivés, vous pouvez les tuer, c'est bon, autant maximiser, autant rentabiliser le temps, pour que le farm soit plus rapide. Hop, arrivé ici, je prends la scène d'eau de feu, car le golem craint le feu, ça fait vraiment pas mal de dégâts. Je m'équipe aussi du bouclier The Bee, pour avoir les dégâts surprisissants, et le mode de classe Legendary 4 pour avoir les dégâts mitraillettes, ou après le stuff c'est peu importe, il est assez facile à tuer quoi qu'il en soit. Sur ce gameplay par contre j'ai pas loot l'infinity, car le golem d'or j'ai fait une quinzaine de fois et j'ai rien loot du tout, du coup j'avais pas envie de persister. Mais il me semble qu'il loot grâce à un note fixe, c'est à dire quand on est connecté en ligne, et vu que je joue offline, je pense que c'est pour ça que j'ai pas droppé. Enfin voilà, bah c'est tout pour cet épisode, dites moi si ça vous a plu, laissez un commentaire, voilà, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501